Dans la famille Saint-Cricq du Hamel, on peut dire que le journalisme coule dans les veines. En près de 40 ans de carrière, Nathalie Saint-Cricq a su s'imposer dans le paysage du journalisme français, que ce soit en tant qu'animatrice sur Europe 1, en qualité de rédactrice en chef des émissions des paroles et des actes et avoue de jouer sur France 2, ou bien, de manière plus extensive, en tant que journaliste politique confirmé, pour TF1 ou France 2. A la ville, elle partage sa vie avec Patrice du Hamel, ancien directeur général de France Télévisions. Leur premier fils, Benjamin du Hamel, exerce lui aussi en tant que journaliste politique pour BFM TV. Le second, Raphaël, est scénariste de profession. Mais Nathalie Saint-Cricq baignait dans le monde du journalisme depuis sa naissance. Originaire d'Indre-et-Loire, elle est la fille de Jacques Saint-Cricq, président du directoire du journal La Nouvelle République, qui avait été fondée en 1944, par Jean Meunier, le grand-père de la journaliste politique. A l'annonce du décès du père de Nathalie Saint-Cricq, la direction du journal régional, tenue par son fils Olivier, s'était attristée de la disparition de leur ancien chef. S'y est-il quelqu'un qui s'est beaucoup investi pour la presse régionale ? La tragédie de Nathalie Saint-Cricq dans la nuit du 25 au 26 août 2021, la vie de Nathalie Saint-Cricq a été bouleversée. En l'espace de quelques heures, la journaliste politique s'est retrouvée orpheline de père, puis de mère. Une tragédie que la mère de Benjamin Duhamel a eu du mal à surmonter. Le 17 avril 2022, dans l'émission hors-piste présentée par Thomas Soto sur France Inter, elle avait évoqué le douloureux souvenir de ses parents, « Moi, je parle de mon entourage, mais ça va. Moi, je parle surtout de mes parents que j'ai perdus récemment », a-t-elle expliqué, la voix tremblante. « Je ne suis pas du tout d'un naturel dépressif mais je crois que mon frère et moi, on, n'a pas été épargnés. » Deux ans après les faits, il reste à espérer que Nathalie Saint-Cricq a trouvé un moyen d'apaiser sa peine. Article écrit en collaboration avec Simedia Crédit Photo, Coadique Girec Le 17 avril 2022, dans l'émission hors-piste présentée par Thomas Soto sur France Inter, elle a été épargnés. « You wish that I was things I would do to be strong, my land, I know you are all theirs, I can only be a part of that chain that Nath stops if I can. »